Salut les amis, suivez moi pour les actualités, dans cette chaîne on va parler sur pas mal de choses, le rap, le gaming, la culture en général, alors n'hésitez pas à liker et abonner dans ma chaîne, grosse force à vous l'équipe. Booba ne lâche pas Maes après la polémique autour de lui sur l'agression du blogueur Aquababe. Maes aussi de son côté, il a continué de clasher Booba et l'accuse de balance. Actuellement Maes est au Maroc pour son showcase, il a teasé un sang énervé dans sa story, dans lequel il pique Booba. Le DUC lui adresse un message, Booba il a dit, ne jamais se filmer en commettant un crime, sur son sang, et ne jamais envoyer la vidéo de son crime à Dylan Terry eBlatus. J'ai un plaisir ou dans les poches, mon gars ! Booba, comment ça toi t'as fait sortir la vidéo en fait, c'est juste ça ? Et sachant que dans le milieu du rap, être une balance, si on se rappelle de C-Clyde, c'est le crime de l'est magicien. Être une balance, c'est le crime de l'est magicien. J'espère que vous allez bien, moi ça va un petit peu mieux. Hier je vous ai fait une story en vous disant, ouais, c'est pas du côté de Booba ni du côté de LDS qui ont fait fuite à la vidéo. Je tiens à vite rectifier le share parce qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai reçu énormément d'éléments qui prouvent que c'est clairement du côté de la pire patrie. Alors je vous explique, parce que moi, je vous parle de ma théorie au tout début, je me suis dit, bon, en soi, je suis en bon terme avec LDS. Je ne vois pas pourquoi ils ont retiré la vidéo, mais au final, avec les éléments que j'ai reçus et ce que j'ai lu, c'est clairement logique en fait. Il y a les audios de Maëva Guéname qui sortent, ensuite après, ça s'embrouille et au final, la vidéo, elle sort sur Twitter pour faire Maës. J'ai vite compris. Sachez que Maës, ça ne sera pas le seul à couler, je vous le dis clairement, parce que j'ai reconnu une personne. PLK condamné par la police après une bagarre. Il a pris un an de prison sous surveillance électronique. Mauvaise nouvelle pour PLK, interpellé en juillet dernier pour une bagarre en sortie de boîte de nuit, dans le sud de la France. Il a été jugé ce matin au tribunal de Montpellier et la sentence est malheureusement tombée. Un an de prison a effectué à domicile sous surveillance électronique, donc avec port du bracelet. L'effet remonte au 18 juillet dernier. Selon le rapport de la police, tout avait commencé aux alentours de 5h30, en sortie d'une boîte de la Grande Motte, où elle était en showcase. PLK se serait trouvé mêlé dans une bagarre, impliquant une dizaine d'autres personnes. Il avait été interpellé, suite à un coup de poing donné à un policier. Alors qu'en pensez-vous les amis ? Dis-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à liker et abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous les pieds.